bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de game all school oui on enchaîne en ce moment on est chaud je suis toujours en compagnie de enzo que vous avez vu dans enfin vous l'avez pas vu vous l'avez entendu dans la vidéo précédente qui était sur sous le calibre 3 test très sympa c'est quel projet c'est déjà la première manette c'est celle là la noire la noire alors voilà aujourd'hui on est sur un jeu que je qualifierais de jeu très dur et très bizarre golden eye au service du mal alors le titre golden eye mais je vous dis ça n'a rien à voir avec le célèbre golden eye sur 64 c'est déjà rko ça a rien à voir ça c'était mon profil à l'ancienne donc je l'ai fini mais il ya très longtemps j'ai jamais recommencé parce qu'il est vraiment très très dur c'est hallucinant comme il est dur par contre il y a vraiment un truc qui est sympa c'est le mode multijoueur qu'on va se faire après parce qu'il ya plein de petits niveaux tirés des de tous les films de james bond à travers le temps où on a des pièges super sympa ouais non 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 pas cela je sais que tu portes pas en affection quand aux meufs c'est non daniel greg tu oublies c'est pas un james bond pour moi alors for nox je commence avec la première alors oui je joue en facile c'est vraiment vite fait c'est ce que je vais pas finir le niveau c'est juste pour vous montrer parce que les niveaux sont très longs et très difficiles c'est abusé rien à voir avec le goldoneer original vous n'interprétez pas james bond d'ailleurs vous voyez qu'au début james bond dans la petite cinématique car au début en fait vous êtes avec le mi6 donc les services secrets anglais là où travaille james bond et en fait vous ratez votre entretien du coup m qui est la vieille la responsable de james bond vous dégage et du coup avec c'est vous faites recruter par goldfinger et goldfinger vous intégrer ses rangs sauf que ben il voudra vous niquer au bout d'un moment et vous allez finir à votre compte tout simplement merci de vous avoir spoilé oh bah de rien c'est très mental donc là elle explique un petit peu mais on en a rien à foutre on s'embranche voilà c'est déjà besoin d'envers en plus à timothée dattons que mon stade là alors je sais même plus comment c'était vraiment un jeu de bizarre moi je vous dis j'ai pas je sais même plus comment on se baisse comment on se baisse l'utilisation de goldfinger pour l'or va trop loin cette fois vous êtes comme moi et tout se passera bien ok on dirait qu'il est en train de déprimer ouais c'est ça donc en fait dans le jeu vous interprétez tout simplement goldeneye le jeu s'appelle goldeneye parce que vous avez un oeil d'or en fait vous avez un oeil d'or et votre oeil fait plus vous avancez dans le jeu plus votre oeil fait des nouvelles fonctions rayon wix vision nocturne en fait il fait plein de trucs ça x-men le met ouais mais c'est un peu bizarre tout son oeil et son oeil fait multifonction enfin je te dis c'est vraiment j'ai ou de suisse ouais aussi je crois micro-ondes machine à laver a pas trop mal on tire ok ok bon j'aime bon des morts ouais mais en fait juste après ce niveau là tu t'aperçois c'est juste un simulateur en fait et c'est pour ça que m de dire parce que oh là 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 j'ai vraiment du mal sans décrire mais quelle précision ok et comment on avance et vite c'est ça la question voilà non mais j'aime le flip des flingues c'est très intéressant comment je me mets debout tu es debout je suis debout là mais ça avance pas vite je viens de si je viens de comprendre quelque chose tu as marché sur la valise et ça t'auras de redonner de la vie c'est pas mal si tu veux rigoler je t'en prie le pauvre samaritain qui me t'a bien fait non mais j'ai dû appuyer sur quelque chose là j'avance pas vite mais à plus il y a vers toi ouais chouette chouette ça vient d'où ça mais non non mais un problème là je suis baissé j'ai l'impression de regarder un battlefield euh un Call of Duty par exemple ouais non mais c'est ça c'est ça parce que mon frère qui est un gros fan de Call of Duty quand il y a joué il a dit on trouve plein de signatures par contre pourquoi je n'arrive pas à me lever là c'est ce qui prouve que Call of Duty c'est un jeu de merde tu vas te faire des ennemis là c'est pas grave voilà bah voilà voilà j'étais accoupi voilà là on va plus vite fallait juste appuyer sur rond tu posais une pêche c'est ça ok d'accord j'ai rien compris mais faut que j'aille je sais pas en tête pas non non mais c'est vraiment de la merde ce jeu il y a même pas de minimap non non mais c'est vraiment de la merde en tout cas le mode solo en fait il est sympa faut que je fasse quoi faut que j'aille là bas je crois tu regardes la petite flèche qui t'indique bah maintenant je redescends je suis pas grave tu suis la flèche ah là bas voilà tu buttes ce connard il est mort mais non en fait je crois qu'il était avec moi c'est pour ça qu'il y a eu une croix verte à un moment ah c'est un peu con toi oh putain je sais pas où faut aller ça commence à me briser les couilles non tu vois c'est bien ce que je te dis bah saute bah je vois que ouf lui tu vois il sert avec moi c'est pour ça qu'il y a une croix verte dessus ok donc en fait j'ai été con j'avais pas besoin de monter mais pourquoi t'aimes pas Call of Duty ? moi les jeux il faut faire bang 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 pour gagner ça ne branche pas ok il faut qu'il y ait une petite histoire un petit scénario voilà je te comprends c'est un peu comme toi mais celui de GoldenEye il est dur il est assez long mais l'histoire est sympa et ça se suive par contre je vais dire franchement le dernier niveau c'est vraiment c'est vraiment un niveau limite moi je pensais que le jeu avait un problème les développeurs avaient fait en sorte que tu ne puisses pas passer le niveau et je te jure sans déconner c'était vraiment c'est sûr que ça change des nouveaux jeux où il faut payer par carte bleue c'est sûr que ça change des nouveaux jeux où il faut payer par carte bleue c'est ça j'aurais pu chauffer par derrière le Tio et j'étais con enfin c'est pas une femme ouais non c'est compris tu vois on se calme mon petit Lonnie c'est moi ils ont tous des têtes de fragile tu vois je pouvais prendre les ennemis en otage et avancer c'est pas mal du tout c'était assez innovateur ouais et après je peux le jeter comme une merde voilà ah ouais non mais vraiment comme une merde carrément disparu non mais c'était tu vois il y avait des regarde moi ta santé tu vas mourir tu vas mourir tu vas mourir alors la santé par contre se rechargeait quand vous vous cachez c'est un peu con tu es mourir il y a un mec là-haut tu vois bon par contre je ne sais plus comment marche sur la valise je ne sais plus du tout comment on active l'oeil magique abracadabra non mais je ne sais plus du tout mais vraiment intérieureusement je ne sais plus désolé de ces petites blagues que je trouvais non mais je ne sais même plus du tout comment on activait ce c'était magique ouais voilà c'était des petits pieds que je sais que tu pouvais activer tu vois le mec là il est parti enfoumé alors c'est pas mal par contre c'est bien cool par contre là faudrait que je me casse oui parce qu'il y a une petite alarme il n'y a jamais dit en place ah bah voilà c'est ici hop voilà je prends ça parce que j'adore cette arme moi hop voilà on se voit la tapie là-dessus regarde ils vont tout se claquer voilà c'est ça regarde ça c'est bon ça ça doit faire mal au film par contre il faut se méfier parce qu'eux aussi ils peuvent le faire donc quand tu passes il faut bien vérifier il te tire dessus là surtout ouais j'essaie 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 d'aller le plus vite possible tu vois il a appuyé je vois je vois je vois je vois je vois mais dis moi ce n'est pas du tout réaliste quand je vois que les ennemis disparaissent carrément de l'écran ouais c'est ça on n'est pas sur du autant on est en ps2 oula oula bien bien je suis mort tant mieux parce qu'on est déjà à 8 minutes et qu'on doit faire le multijoueur mais sinon voilà vous voyez un peu de tout à la fin vous avez un oeil spécial qui s'active vous voyez votre personnage magnifique magnifique il est beau GoldenEye tu ne te rappelles pas de la musique de Tina Turner ? GoldenEye ah oui ça s'appelait comme ça écran partage d'accord donc les meilleurs niveaux en multijoueur ceux que j'ai débloqué en tout cas parce qu'il y en a un qui a l'air vraiment sympa c'est quoi ta mini triangle connard il y en a un qui est vraiment sympa c'est imprimerie de carver et dans le film tu fais tomber les les carver non les sbires tombent dans les rouleaux d'impression et tout c'est super marrant je trouve vas-y allez appuyez appuyez prends Volker ou je sais pas quoi mais moi pourquoi je peux pas appuyer ? parce qu'il faut appuyer sur Star c'est le con on va prendre qui tu veux hein ah je peux carrément prendre le dernier de connard de la rue quoi ouais c'est ça on va prendre qui tu veux hein soldats du Docteur No élite de la triade bah écoute on va prendre un... un connard vas-y moi je prends lui un scientifique tu prends un scientifique ? non non vas-y t'as en fait on bat les couilles allez bon alors les meilleurs niveaux dans ceux que j'ai débloqué quand même je dis c'est alors euh c'est le labyrinthe de Scaramanga qui est tiré de l'homme aux pistoles et d'or et l'autre c'est Cradle sur l'antenne qui est tiré de la fin du film GoldenEye le GoldenEye original on sent chez toi l'âme du fun de 007 mon charnoni ah j'adore ah par contre ah oui oui donc c'est selon ce qu'on choisit comme mode donc là guerre des camps non c'est de la merde domination c'est de la merde aussi c'est tout ce qui est de domination non non ah c'est arène tout court je suis con ça c'est un problème là arène merde voilà je suis dans le suite tu mets bâtiment chimique je suis dans arène là ah ouais bien ohlala quel con bon vous voyez tout ce qu'il y a donc celui-là il est super mais le meilleur ça reste il était juste avant et ils sont tous bien en fait je te jure celui-là palais du rire avec le joker avec le joker tu vas kiffer non je rigole ah c'est les membres des putain comment ça s'appelle ce gang là le gang du père dans l'oeuvre non le taxi mais mec par contre quand je connais tous les pièches tu les connais pas alors fais gaffe parce que je vais te couiller plusieurs reprises et je ne le connais aucune touche parfait ah oui merde alors pour tirer là super pour tirer avec gauche là et pour activer les pièches je crois je suis dans la merde donc voilà ok alors là t'es là c'est toi là ouais c'est moi on est que deux donc plus c'est moi c'est quoi ce jeu de merde je te tire 24 toujours à la merde alors regarde regarde là là j'ai activé le cowboy en fait qui euh ah t'es mort ah t'es mort tu vois derrière toi y'a un cowboy non ouais là tu peux l'activer tiens regarde moi je vais activer un truc là j'ai trouvé ça tu vois quand j'appuie sur le piège en fait tu as les gants qui tire dessus ouais des flammes en fait c'est un niveau qui est rempli de pièges bon après faut réussir à se les prendre quoi ah c'est vrai c'est le pistolet d'or oui c'est comme dans le film en fait parfait ah putain je l'ai raté enfoiré allez moi je vais te lutter ah non t'as le pistolet d'or ah oui je viens de le dire ah oui je tiens à préciser que le pistolet d'or one shot ah ouais ouais c'est ça je plaisante je viens de le découvrir alors attends t'en revoir t'as rien d'activer le cowboy t'es même pas là ah si ah ah non je vais aller l'activer ah non trop tard tu t'es barré donc toi par contre j'ai vu que t'étais dans le oh non 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 oh mais t'es où crête là merde je suis là merci de m'avoir donné ta position t'es mort ah non ah non ah merde mais putain mais ils vistont une chèvre espagnole ou quoi ? ah oui ah j'ai l'impression d'être dans un laser game c'est ça ah de la synthèse et je rate bon tu sais quoi avant que ça se finit je te propose qu'on fasse l'autre map je t'en prie parce que là les pièges et tout c'est un peu le bordel il y en a un peu trop bah là on est que deux après faut savoir que quand on est quatre c'est beaucoup plus fun c'est beaucoup plus fun pour les pièges et tout parce que t'as vu là à peine j'ai activé un piège t'as le temps de te barrer tout ça d'autant que tu le dis donc j'ai encore plus de temps et du coup on va faire l'antenne 47 ça va t'attends ça 10 minutes avant de bouger ouais parce qu'enzo il doit rentrer après donc j'habite très loin ouais c'est ça alors aller où l'antenne pas loin enfin il y a Aztec aussi énorme boomeriker bon allez on va se faire celui-là j'espère que j'ai réussir à faire le piège vu que tu vas te casser la gueule de l'antenne parce que c'est vraiment fun allons-y allons-y je tiens préciser que j'ai gagné la première manche en te battant trois fois ouais 3-0 ouais parce que moi je cherchais plus les pièges et d'ailleurs il y a une arnaque parce qu'à un moment tous les pics se sont levés tu t'en as même pas pris ouais ouais tu as eu le pistolet d'or aussi aussi qui voit le jeu elle charge moi elle est bien bon je peux se faire marquer c'est la thèse 2 2002 voilà voilà et fais gaffe il y a un hélico tu peux apercevoir en haut là sur mon écran d'accord il nous fonde dessus et il nous tire dessus c'est magnifique tu sais ça me manque à l'ONIS ce genre de jeu comme ça bien fun c'est super sympa moi j'aime bien c'est ce qu'il manque je pense je peux mettre des coups de crocs c'est pas mal voilà c'est absolument pas ce jeu donc j'ai vu voir tout ce qui se fait l'enculé peut tirer par derrière non ah t'es dédié ah bah voilà je t'ai buté par contre j'aimerais bien savoir comment où est la manette d'activation du piège la voici elle est où ? ta chance elle j'ai mis tonné non non t'as activé un truc mais ah bah oui ah bah enculé j'ai tombé eh bah voilà il est mort bon écoutez la vidéo s'arrête dans mon 20 secondes donc nous on va vous dire au revoir voilà pour activer l'oeil c'est L2 d'accord et après ça fait quoi ? bah je sais plus à part ce que ça croit que t'as la genie non mais je sais même plus mais avant j'le rodais je l'aille j'étais vraiment pro ah non il dorme il dorme il dorme eh bah non je ne mers pas je ne mers pas salut à tous allez ciao